bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading qui va relater ma journée de trading sur futur alors on est toujours en vacances donc j'ai très peu tradé j'ai tradé uniquement entre 9h et 10h et j'ai vacué à d'autres occupations pour essayer de me libérer un maximum l'esprit et me débarrasser de beaucoup de démarches administratives afin vraiment d'arriver sur un trading au mois de septembre ultra intensif j'en profite pour faire tout un tas de démarches de choses qui traînent parce que le mois d'août comme vous le voyez un perpétuellement il y a très peu de volatilité on s'ennuie on a des rangs jeudi sont quasiment horizontaux donc il se passe pas il se passe pas grand chose donc je privilégie plutôt le trading entre entre 9 heures et 10 heures donc comme vous voyez là c'est le tous les trades que j'ai fait depuis le début du mois à donc entre 5 et 15 août aucun trade tout simplement parce que j'ai pris une vraie 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 vacances totalement coupé du monde du petit trade le 15 août un petit trade sur le sur le dax un petit trade sur le s&p 500 plus pour essayer de reparamétrer un petit peu mon s&p 500 et là donc c'est les 1 2 3 4 5 6 7 et les huit trades que j'ai fait ce matin sur le sur le futur d'un taxe tronc vous avez les heures on va revenir on va en détail sur sur chacun de ces trades j'ai essayé de vous expliquer pourquoi à ce moment là je suis intervenu sur le marché c'est ça qui est extrêmement important dans le trading ce qui compte avant tout c'est de pouvoir avoir une explication entre guillemets rationnel quand vous passez un trade si vous ne pouvez pas dire pourquoi vous avez pris ce trade là c'est un mauvais trade c'est un trade d'ennui donc c'est vraiment du type de trade à éviter un bon trade c'est un trade qu'on peut expliquer à la limite peu importe le résultat guerre aux pertes c'est pas ça qui nous occupe principalement c'est que le trade à ce moment là a été logique j'ai jamais oublié qu'on bourse il ya toujours des facteurs aléatoires et donc on ne peut absolument pas tout maîtriser mais si on prend un trade parce qu'à ce moment là c'est logique pour x ou y facteurs voilà on a fait le job donc c'est ça et entrer dans comme ça sérieusement avec application au fur et à mesure même si parfois on n'a pas de chance parce que puis on rentre c'est vrai que ça parait c'est logique on a une bougie qui sauvage qui arrive qui nous fait perdre 10 points ça arrive ça nous arrivera toujours on peut pas prévoir le futur mais si on fait un bon job à la dire régulier c'est payant ça c'est clair c'est payant donc là je vais me concentrer sur le graphique en 21 tic un monsieur c'est celui que que j'ai utilisé on va revenir donc sur la période où j'ai passé mais trade donc on le faisait on fait des filles politiques et voilà donc le premier trade que j'ai passé donc ça a été en prêt market entre 8h et 9h c'est toujours un peu risqué parce qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de présence sur le carnet d'ordres du dax futur on a très 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 peu très peu d'ordres par exemple un ordre à une ligne à 11 ou à l'achat on a quasiment ça jamais sur le sur le dax sur le dax futur entre entre 8h et 8h30 c'est on est plutôt sur du bain sur deux un ou deux l'eau alors on va revoir alors je me suis tenté voilà on va revoir en détail donc tous les traits que j'ai passé donc on est sur le 21 dit qu'on va pouvoir voir avec très très grande précision où j'ai pris mes traînes donc 8h11 58 minutes 8h11 58 minutes donc là vous voyez notre 8h10 et 8h12 on a énormément de deux titres là ça commence à s'accélérer donc 8h11 et 58 minutes donc c'est sur ce niveau là j'ai acheté à 10 683 50 j'ai acheté à 10 682 50 à 8h11 58 donc juste à peu près là 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 on est sur 8h12 donc sur cette sur cette bougie là j'ai acheté à 10 682 ennemis alors pas de mystère je lis souvent je m'appuie énormément sur les sur les points les pompiers volé support donc j'ai acheté qu'on a touché sous ce support et j'ai rappelé un point sur la sur la même bougie d'ailleurs en 21 tics a été ça a été extrêmement rapide voilà le premier trait de 4 secondes donc pile à ce moment à ce moment là sur 10 682 et demi donc 182 et demi c'est ici précisément voilà juste ici donc le premier trait pourquoi pourquoi je les prends ce moment là on avait d'abord été chercher le support de journalier passer en dessous donc là j'attendais vraiment un signal sur le fait que l'on puisse repasser par dessus le rsi était faible donc c'était plutôt c'était plutôt un bon signe et je suis rentré en fait dès qu'on est revenu retouché à nouveau le ce support là pour aller chercher un point bon un petit trade un peu classique prochain trade de 44 secondes donc on va aller voir où c'était donc vous voyez donc c'est tout l'intérêt de ce type de bougies en 21 tic on voit tout à fait la nervosité du marché là on voit que plus que sur cette distance là pour avoir autant de tic on a mis à peu près 39 minutes et là on a un peu autant tic en deux minutes en deux minutes de temps on a comme ça une succession de bougies extrêmement rapide c'est ça qui est qui est particulièrement intéressant à observer et on voit par exemple arrière des convaincés à 9 heures et 12 secondes j'ai une bougie en 21 tic 2 bougies 3 bougies 4 bougies 5 bougies 6 bougies donc j'ai 6 bougies en 9 heures et 12 secondes donc en fait là j'ai 126 et variations à g126 variations dans les mêmes secondes ça veut dire que là en fait j'ai eu ça s'arrête et extrêmement extrêmement rapide 126 bougies à 126 variations en moins d'une en une seconde en simplifiant ça veut dire notamment que sur sur ce temps là j'ai j'ai reçu une seconde 126 informations différentes donc ça vous donne un ordre d'idées sur la qualité du flux on va dire un peu plus classique basique vont vous donner c'est des flancs en 10 secondes vont vous donner 10 informations maximum à part par seconde donc on n'aurait pas eu cette succession de bougies extrêmement rapide à toute vitesse vous n'auriez eu plus que dix informations au lieu de plus que 126 informations sur 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 cette même seconde donc c'est là aussi on voit l'intérêt d'avoir un flux de de qualité surtout quand on fait du scalping donc on revient on peut passer à 9 minutes et 44 secondes donc 9 heures une minute 44 secondes on est sur cette ici entre 42 45 secondes on est on est sur cette bougie ordre d'achat 62 revente à 62 et demi donc en fait j'ai acheté ici revendu rapidement à 62 et demi pour pour un demi point pourquoi parce que je voulais tenter le rebond je n'avais pas été assez rapide là ça a été beaucoup trop vite et puis on avait quand même une pente une pente assez base donc là c'était vraiment l'idée d'essayer de prendre un rebond sur sur les 60 sur les 60 et demi je suis rentré sur le marché donc je suis rentré sur le dire offensivement et c'est dire que j'ai tapé temps dans le carnet d'ordres ce qui s'y explique que fait que je rentre à 62 il était à 61 en fait l'achat à 61 la vente est à 62 donc je rentrais un petit peu en force en prenant un point de 1 point au dessus pour être sûr d'être d'être servi en tapant dans les tentes dans les ventes et bon ça ça a énormément bougé j'ai attendu plus d'une minute et finalement je suis sorti je suis sorti à 9h02 et 49 secondes avec un demi point pourquoi parce que j'ai été un peu en difficulté envoyé ici ça s'est mis ensuite à baisser donc là je suis rentré là ça s'est mis à baisser j'essaye c'est descendu jusqu'à 54 donc 54 et demi donc là j'étais un petit peu mal sur la veste à 62 donc là je me suis retrouvé car moins 7,5 points on l'attend généralement au moins 10 points au début de journée je sors donc heureusement n'a pas atteint des moins 10 points ensuite on est remonté je suis sorti dès que j'ai pu le plus rapidement le plus rapidement possible pour pouvoir prendre déjà un demi un de mythique mais là ça a été un petit peu tendu ça a été un très bon achat le premier remonte est vraiment bon mais je le paie je vous met le deuxième aussi donc je suis plus sur troisième là c'est pas un trade de grande qualité donc heureusement je m'en suis par contre bien sorti troisième trade à 9h16 et 40 secondes donc on va faire des filets voilà donc 9h16 et 40 secondes on est sur ces bougies ici sur les dix mille à peu près sur 10650 oui voilà j'ai acheté à 10.652 revendu 10643 les trades a duré 12 12 secondes donc en fait je suis je suis rentré sur cette succession de bougies de bougies vertes enfin son bleu pour moi de sonner des bougies qui montent et ce qui permet en fait de prendre quelques points alors pourquoi au dessus là on a cassé sous les sous les 10650 et là j'observais si on allait essayer de réintégrer les 10650 et effectivement on a réintégrer les 10650 là on a écrit ce qu'on voit les bougies qui était tout plutôt mal donc je suis rentré légèrement dessus et sorti rapidement pour comprendre pour prendre un point parce qu'on en avait comme ça a commencé un petit peu à avoir un petit tassement donc là la sécurité vous l'êtes vous l'êtes que je prenne mon point le plus rapidement possible donc là ça a duré de 12 secondes un le trait suivant a duré cinq secondes et j'ai pris deux points et demi alors 9h20 et 9 secondes on est sur cette bougie là donc pourquoi pourquoi je suis rentré sur cette bougie là on commençait on était repassé sous sous les 10650 donc la grande question c'était jusqu'où on pouvait on pouvait descendre j'ai dit 640 en ordre d'idées comme comme au point bas donc voilà ici ici je me disais si on touche là on pouvait rebondir on a été chercher dix mille six cent quarante et un mille on a quasiment touché et ensuite on commence à voir des bougies qui montraient qu'on allait sûrement aller ici d'aller chercher de revenir sur dix mille six cent cinquante donc ce qu'a été le cas en 1850 et là on est revenu rapidement sur dix mille cent cinquante et dit que j'ai eu deux points et demi donc je suis rentré à 42 et demi donc qui est qui est plutôt une très belle rentrée puisque le point bas est à 40 et demi donc on rentre à 42 et non c'est plutôt c'est presque le trait de parfait donc le carré de l'ennemi pour une revente à 45 donc en fait le trade a été là on a cherché 41 et demi je suis rentré à 42 et demi on a rebondi rapidement sur 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 les 45 ici j'ai empêché vous voyez c'est ce trail là vous vous visualisez en fait sûr c'est sûr c'est c'est de bouger le train de suivant le 22 et 13 secondes donc quasiment qu'est quasiment après il ya il ya deux minutes entre entre les deux trades alors autre autre scénario donc 9h22 et 13 secondes donc vous voyez c'est sur cette sur cette bougie là voilà où j'ai acheté là là on est à 9h22 12 secondes je suis rentré là je suis sorti à 22 donc je suis rentré pile sur cette bougie là je suis sorti au sein même de cette bougie là ce que la seconde est à 35 donc c'est bien ici où j'ai fait mon trade alors pourquoi se mettre à acheter ce moment là à 9h je reprends 9h22 13 secondes 44 et demi 45 et demi c'est cette bougie là tout tout simplement parce qu'on a installé à nouveau on a été recherché la vidéo chercher à nouveau de 950 on nous avait repassé on était redescendu ont été redescendu sur 41 à nouveau encore donc c'est là où j'ai pu acheter à 42 et ni je vous ai dit je sentais qu'on avait une aspiration pour retourner sur sur les 50 donc là ça me paraissait un bon une bonne opportunité d'achat 44 et demi pour aller chercher les 50 et puis quand on a comme comme je me suis retrouvé à plus 1 j'ai préféré un nouveau assuré et prendre et prendre mon point à même si quelques quatre bougies de en vingt et un titre plus tard on avait atteint de fut 650 mais là voyez bon on peut pas le voir sur cette bougie de 21 titres qui a duré quelques secondes on avait une forme d'hésitation je préfère sortir dans ces cas là j'ai pas mon impulsion brutale montrant un point c'est déjà 25 euros et on n'en parle plus avant d'un trait de lui qui a duré 50 secondes qui a été sûrement un peu plus compliqué à gérer alors 9h46 46 et 44 secondes donc c'est ce c'est ce trait là approximativement 39 52 c'est ça donc j'ai acheté sur cette sur cette bougie là alors pourquoi parce qu'on avait une commencé ici à voir voilà une stagnation je vous montre un peu voilà ici on commençait à avoir tout un support on a tendance à rebondir on est dépassé sous le support donc ça ça m'intéresse quand on passe sous sous le support pour essayer de retenter un retour sur le un retour naturel entre guillemets sur le sur le support donc 9h46 44 je reprends voilà donc ici 9h46 44 on revenait vraiment vers vers un point bas et je je pensais qu'à ce moment là on allait revenir ce qui est le cas mais j'ai eu trois bougies rouges et qui sont qui ont descendu un petit peu plus bas comme on dit toujours au dessus de 9640 il n'y avait aucun danger donc j'ai attendu puis on est remonté comme ça tranquillement et le dernier trade a lieu à 10h07 et 52 secondes voilà bon écoutez 10h07 52 secondes on le voit simplement c'est tout simplement un achat pour pour aussi de faire de prendre quelques points sur le rebond de la middle est trois journalières donc c'était le cash à 35 et demi revente à 36 et demi sachant que l'émis de l'histoire j'en avais bien c'était pile 35 et demi donc le train a eu lieu là il a été rapide 27 secondes un scalpe à peu près à peu près normal et voilà donc on arrive 10 heures fin de la journée et j'ai gagné approximativement 8 à 10 points sur le sur le dax 30 dont ces journées minimales entre guillemets un gain un gain pas mal pour pour une heure de scalping alors ça va être un style qui est intensif parce que vous le verrez en septembre quand je vais me remettre intensivement surtout quand on aura la volatilité qui permettra je peux faire 15 ou 20 scalps dans la première demi-heure donc là j'en ai fait 8 8 7 8 entre 9h et 10h08 donc c'était plutôt une journée extrêmement calme mais on voit l'intérêt toujours on a vu pas mal de trade de jouer c'est entre guillemets sur les sur sur les supports quand on les atteint ça marche plutôt plutôt très très bien sur le sur le dax de manière de manière régulière sur toute la journée si on avait fait ça et c'est devant son écran on aura peut-être pu passer 20 30 20 30 de ce calme approximativement voilà j'en ai fait 8 ou 9 on une heure donc c'est un petit peu c'est un petit peu classique là on peut regarder là la suite la suite de la journée pour voir quand est-ce qu'on revient sur sur les supports mais on passe au dessus sur les supports on pouvait gagner un point d'une résistance là aussi vous pouvez gagner encore quelqu'un point là aussi résistance un point la résistance aussi un point de se mettant avant non c'est des bougies orienté antique ça dure parfois quelques secondes là là c'est ces bougies là par exemple c'est tous ces quatre bougies là dure dure 5 secondes il faut vraiment voir une projection d'anti qui est pas une projection sur les bougies qu'on a classique en une minute ou cinq minutes on dit oui mais là ça ne t'en fout c'est un moment là c'est un demi cinq secondes pour passer au dessus et redescendre on avait largement de quoi prendre notre petit point et d'ailleurs le récit est intéressant 11h11 c'était quand même c'était un beau trait de à tenter et on a effectivement on pouvait faire son point ces deux points sont sans grande sans grande difficulté la même chose premier passage résistance on a de quoi gagner notre point on va c'était juste pour vous montrer matin une heure de trading et bien assister sur ce point là quand vous passez un trade il doit avoir une histoire si vous passez un trade que vous dites mais pourquoi j'ai l'écrit c'est pas bon il faut ils vont me faire tout de suite votre position quitte à prendre une perte c'est que vous n'avez pas si on n'est pas cette histoire là qui vous permet d'expliquer pourquoi je suis rentré à cet endroit là vous allez avoir de grandes difficultés pour vous en sortir il faut aussi bon là j'ai pas le temps pour chaque trait d'avoir en tête sa perte maximum donc ma technique à moi relativement simple je me fixe une perte maximum par jour la perte maximum par jour et de 1000 euros donc une quarantaine de points donc sur les premiers traits de la journée si j'arrive à un mois dix points je vais encaisser et puis après j'ai passé une succession de 7 8 raies pouvoir remonter c'est c'est moins dix points et revenir et revenir flat mais à voir on verra très largement dans une autre vidéo et en webinaire avoir une perte maximum journalière fixé ce qui vous sauve à la vie ça vous permet de maîtriser la perte et c'est là vous voyez finalement un bon trader d'amour les traders c'est le trader qui est capable de vous dire le moment suivant si c'est un mois catastrophique à peu près d'un jour de bourse dans moi je peux vous dire que le mois prochain si c'est une véritable catastrophe j'ai perdu un mille euros j'ai perdu 1000 euros sur 20 jours de bourse ça m'est jamais arrivé de perdre un jour d'affilée sur deux trois jours d'affilée je perds je fais un break et j'analyse c'est qui c'est quelque chose qui se qui se passe pas bien mais voilà un petit peu l'ordre l'ordre d'idée c'est vraiment essayer de maîtriser votre votre perte coûte que coûte et avec une perte maximum de journalière vous êtes bon vous êtes bon et si éventuellement le moment prochain je perds un jour d'affilée 20 euros ben je dirais même pas mal parce que j'aurais largement encore du capital pour continuer à traiter donc c'est une idée vraiment de vouloir durer le perduré coûte que coûte et ça maîtriser sa perte c'est la chose je pense que la plus fondamentale pour pour un trader vous levez matin vous savez déjà au maximum combien vous allez perdre même psychologiquement c'est un énorme un énorme soulagement on a pu s'être entre guillemets inquiétude ou ou épée d'amoclès au dessus de la tête on maîtrise la perte elle n'est pas elle n'est pas notre notre ennemi sournoise on la maîtrise totalement et si on se prend sa perte maximum à 9h05 on arrête à 9h05 ça fait pas plaisir on est en ces écrans et on et on s'en va voilà je parlais un peu de manière juste en train de surveiller la clôture 21h58 pour voir si je n'allais pas passer un trade on a cassé la s2 journalière là on aurait pu on aurait pu remonter le récit va mais comme on a deux minutes de la clôture on sait c'est absolument tout et n'importe quoi donc là je vais pas passer en trade dur et c'est comme ça bien sage on va écouter à demain pour une nouvelle vidéo sur ma journée de trading belle soirée